Le centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Cefomanda Barou met sur le marché de l'emploi dits professionnels des médias. Ils ont reçu ce samedi 3 juin 2023 leur parchemin après un an de formation théorique et pratique dans les métiers d'avenir tels que le cadrage montage, journalisme, infographie, pilotage de drones, graphisme et développement web. La création de ce centre vise à contribuer à la réduction du nombre galopant de chômeurs d'une part et des diplômés sans emploi d'autre part. Après une première édition dont les fruits ont tenu la promesse des fleurs, nous voilà à la fin de la formation de 10 jeunes prêts à faire face au marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Ils ont été formés au métier tel que le graphisme, le cadrage, le montage, l'infographie, la photographie, le développement web, l'initiation au métier du journalisme tel que la presse écrite, la radio, la télévision et les nouveaux médias. Ces attestations que vous allez recevoir ne serviront à rien si vous ne vous donnez pas résolument au travail. Pour l'autorité municipale, le promoteur de ce centre de formation est une école pour la jeunesse. Il y a certains qui ont fini les études, qui sont encore à la maison, à attendre, à peut-être être recrutés par l'État. Barnabas est parti de zéro. Aujourd'hui, il peut s'estimer heureux. Et c'est ça la vie. Il faut savoir oser se donner des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Merci pour avoir montré à la jeunesse que sans rien, sans aucun moyen, on peut y arriver. Un partenaire de taille, GESCODE ONG, a pris sur lui la responsabilité d'accompagner les étudiants de bout en bout et faciliter leur insertion professionnelle. Sur les 10 étudiants, il n'y a que 3 femmes. Il y a une certaine inégalité. Et c'est cette inégalité que la région Grand-Est a voulu corriger en mettant en place ce programme-là. Elle a accepté d'accompagner ces jeunes filles qui font partie de cette promotion avec le soutien de ce FOMA pour leur donner un savoir, pour leur donner une connaissance. Les récipiendaires se disent aguerris. Après ces connaissances acquises, nous sommes maintenant des produits finis et prêts à travailler dans des entreprises ou à nos propres comptes. Nous promettons mettre en pratique tout ce que nous avions appris et continuer à se perfectionner davantage. Car c'est maintenant que le plus dur commence. Chers parents et invités, inscrire son enfant au CFO Manda Baru lui permettra de s'installer à son pointe après sa formation et de gagner sa vie. La cérémonie de remise d'attestation au récipiendaire de la deuxième promotion du CFO Manda Baru a été parrainée par le colonel Francisco Togbia et pour cause. La question de l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure de nos jours. Le centre de formation des métiers de l'audiovisuel et du numérique vient apporter sa contribution dans la résolution de cette problématique. Vous comprenez que c'est avec plaisir, bonheur et grande satisfaction que j'accepter de joindre ma volonté à celle des organisateurs de cet événement pour parrainer la présente promotion. Dans l'univers médiatique du septentrion, CFO Manda Baru, dont le nouveau siège a été inauguré au quartier Arafat de Parakou, juste après la cérémonie de remise d'attestation, se présente comme un centre de référence dans les métiers d'avenir. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.